C'est une plante mal aimée. En tout cas, Goff, vous n'aimez pas quand elle vous touche. C'est l'ortie. Bonjour Roland Motte. Bonjour Xavier. Quand on la croise en forêt. Oui, mais ça veut dire que vous êtes allé dessus quand même, parce que ce n'est pas elle qui s'est déplacée. Oui, mais elle était sur mon chemin aussi. Ah oui, voilà l'autre gosse gâtée. Pourquoi ça pique ce truc là ? Pourquoi ça pique ? D'abord parce qu'elle a des petits poils urticants. Alors les poils sont une pointe en silice, donc c'est déjà assez pointu. Le silice avec ça, enfin il y en a dans, ça constitue le sable déjà, donc c'est très dur. Et puis il y a en plus un mélange de substances chimiques qui vont toutes être un petit peu embêtantes et qui vont nous piquer, qui vont être urticantes. Donc c'est le mélange des deux. Un qui pique, l'autre qui envoie un tout petit produit dedans. Et évidemment, comme il y a beaucoup de ces poils urticants, eh bien ça démange. Vous aviez une technique, vous, quand vous étiez jeune, il paraît. Est-ce qu'elle marchait cette technique pour ne pas se faire piquer ? Alors mes parents m'avaient dit, c'est facile, tu vas dans les orties, il suffit d'arrêter, de retenir ta respiration et tu verras, tu ne seras pas piqué. Et pour les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, ça a marché ? Allez-y, allez-y, vous verrez. Testez vous-même. Ça ne marche pas du tout. On s'en doutait. Oui, mais quand même, c'est bien d'y croire. Et donc c'est bien parce qu'après, les gamins, ils font gaffe. Je vais vous dire qu'après, j'ai fait gaffe aux orties. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais il y a quand même un intérêt. Est-ce que vous avez pris votre revanche sur les orties, Roland, par la suite ? Alors ce n'est pas une revanche parce que l'ortie, elle est utile dans différents domaines, mais en particulier au jardin parce qu'elle est riche en minéraux, en potassium, en magnésium. Et donc on peut s'en servir de paillage de surface, un peu de compostage de surface parce qu'elle va rajouter des éléments au terrain. Et donc on ne va pas l'enfouir parce que là, c'est plus compliqué d'avoir ses qualités quand on l'enfouit. On va laisser en surface et on va pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Et puis on a un purin d'ortie. Le mot n'est pas beau quand même. Oui, parce que c'est un mélange. Alors on va dire une décoction si vous voulez. Vous préférez une décoction ? J'aime bien tambouille. Une tambouille d'ortie. Oui, tambouille, c'est plus associé à la cuisine quand même, non ? Bon, enfin bref, on ne va pas chipoter. Alors on va prendre en général un dixième de feuille, neuf dixième d'eau qu'on va mélanger. Il faut remuer souvent. Sinon ça cocotte un petit peu. Et donc on va utiliser ce purin en stimulant des plantes parce que ça va leur apporter aussi quelques oligo-éléments. Et puis on peut l'utiliser aussi en répulsif contre les pucerons. Mais là, il faut bien savoir doser, ce qui n'est pas évident. On a juste à mettre des orties de l'eau et on touille de temps en temps ? Oui, et puis si vous ne voulez pas être embêté, maintenant on en trouve dans le commerce du purin d'ortie tout prêt parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une grande quantité. On n'a pas toujours de l'ortie. Donc dans le commerce, vous avez du purin d'ortie qui est prêt à consommer, prêt à l'emploi justement pour l'entretien des plantes. Et vous, vous en avez planté de l'ortie ? Alors j'en ai planté parce que je n'avais pas un paix dans mon jardin. Et donc je suis allé en chercher dans un coin. J'ai ramassé les racines, ces grandes racines jaunes. Oui, avec des gants. Ben oui, j'ai arrêté de respirer. Ça ne marchait pas. Donc avec des gants, j'en ai replanté. Mais c'est compliqué parce que je m'aperçois que je l'ai eue pendant trois ans à un endroit. J'avais fait un beau petit coin pour tondre autour, mais elle se déplace. Et donc elle bouge dans le jardin. Donc le coin où je l'avais mis au départ a disparu. Puis là, elle s'est déplacée un petit peu. Mais j'ai toujours un peu d'ortie parce qu'on s'en sert aussi dans la cuisine. En cuisine ? Eh ben oui. Gros, dans le mode le cordon bleu, vous nous raconterez à l'occasion. Merci. Soupe d'ortie. A plus tard.